PIX. Alors, PIX, on s'y connecte via orga.pix.fr. On a la possibilité de créer des campagnes. Il y en a qui sont déjà présentes ici, c'est des campagnes admin. Et les anciennes campagnes de l'année dernière, du coup, il y a déjà des élèves qui ont été entrés ou qui en ont déjà faites, sont ici. On a la possibilité de sortir du mode archivé des anciennes campagnes. Il faut créer une campagne, c'est très simple. La documentation qui est ici permet de le faire facilement. Si on clique sur certification, ça permet d'exporter les résultats d'une classe après la certification passée par les élèves. Dans élèves, on a ici importer. Donc là, il y a les élèves actuels. Si on clique sur importer, on va importer le fichier élèves sans adresse et en l'apportant au format XML. Pour l'obtenir, il faut demander à madame Da Silva ou monsieur Douart qu'ils doivent le télécharger de la base siècle. Ils savent ce que c'est, il faut leur demander. Et ensuite, on clique ici sur importer. On sélectionne l'endroit où il se situe. Et ensuite, PIX va sortir du coup la liste détaillée des élèves avec le nom, le prénom, la date de naissance. Si on clique sur équipe, on a du coup les membres. Les membres, c'est qui ? C'est les personnes qui sont administrateurs de l'organisation de PIX et donc aptes à créer une campagne. Actuellement, il y a les deux référents numériques, Vincent Duneval et moi-même, Thomas Sergent. Il y a également monsieur Douart que j'ai rajouté aujourd'hui et madame Da Silva qui le sera bientôt. Comme ça, ils pourront eux aussi donner le rôle d'administrateur aux futurs référents numériques et donc pouvoir y accéder. La partie documentation est très bien faite. Il suffit d'aller checker pour voir ce qu'il en est. Dernière chose aussi par rapport à PIX, si on va du coup dans les ressources pédagogiques. Je ne sais pas si j'y ai accès avec ce compte-là. Non, je n'y ai pas accès, donc je vais y aller directement avec mon compte enseignant pour montrer à quoi ça correspond. Que ce soit enseignant ou élève, on va aller dans le menu, on va aller ensuite dans les ressources pédagogiques, puis dans les ressources externes. Là, ici, pour les élèves, il y a du coup le logo PIX. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai erreur du média centre, code erreur, un message est inattendu. Une erreur interne est survenue. Dans ce genre de situation, il faut demander à Madame Da Silva d'envoyer un mail au support gare ou bien de demander à Madame Da Silva de demander au support gare qu'on vous file un compte qui vous permet ensuite d'envoyer un mail. Et donc, une fois que c'est fait, du coup, le support gare règle le problème. Et voilà. Sinon, il suffit juste de cliquer sur l'icône PIX qui est là. Et ensuite, du coup, on arrive sur le PIX et sur l'interface de PIX. D'ailleurs, pour l'interface de PIX, si vous avez besoin d'explications, je vous montre ici le Padlet numérique. Padlet.com.college.pidou.vlg.numérique. Ce Padlet est un outil que j'ai créé il y a pendant 2-3 ans sur lequel il y a énormément d'informations et de différentes ressources pédagogiques, numériques, etc. Il y a, si on regarde sur le côté, 2 tutoriels ici sur PIX. Un complet pour vous et un rapide pour créer une campagne pour les enseignants s'ils le souhaitent. Mais pour ça, il faut leur donner la permission. Il faut les inviter. Des cartes mentales avec des liens des tutoriels vidéo. Si on clique sur n'importe quel des liens des tutoriels vidéo, on accède du coup à ma chaîne sur laquelle ici, on a du coup tous les tutoriels en question. Je pense que c'est un outil qui est à continuer d'étoffer. Ce Padlet, on peut s'y connecter directement avec le compte qui a été donné à M. Douard lors de la réunion de fin d'année, donc le 2 juillet 2021. Normalement, ça a dû être mis dans le coffre-fort et M. Douard donnera aux futurs référents numériques les codes en question pour le Padlet. Ce Padlet numérique, c'est une ressource qui est absolument géniale, qui a été partagée au niveau académique, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller. Il y a aussi du sacoche, il y a aussi pour les maths, des informations, des sites, etc. Bref, il faut absolument y faire un tour et promouvoir. Donc, sur Pix, il y a deux tutoriels. Ces tutoriels, c'est des tutoriels qu'en tant que référent numérique et référent Pix, on doit regarder pour pouvoir savoir un petit peu ce qu'il en est. Je continue d'ailleurs. Non, je m'arrête là.